Bonjour Monsieur Koumpea, vous êtes docteur en littérature française. Ma question c'est que pourquoi vous êtes cambodgien et vous avez appris la littérature française ? Et ce métier là normalement n'est pas beaucoup utilisé, même en France, même au Cambodge. Pourquoi vous avez choisi un métier qui n'est pas beaucoup utilisé, pourquoi faire ? Tout d'abord je tiens à préciser que je ne suis pas encore docteur, j'ai fait un master de lettres modernes. D'accord c'est un master, je me trompe. Voilà, écoutez pourquoi j'ai choisi la littérature française ? Parce que tout simplement c'est un métier qui, face à une spécialité, qui nous demande beaucoup de lecture et comme j'aime beaucoup de la lecture. Et à travers la lecture on apprend beaucoup de choses et c'est l'esthétique aussi. Pour aimer la littérature il faut aimer l'art en général, la littérature c'est l'art avec des mots, des lettres. Mais normalement ce métier ne gagne pas beaucoup d'argent, mais pourquoi vous aimez un métier qui ne gagne pas beaucoup d'argent ? Pourquoi faire ? Écoutez, un métier, enseigner le français ou la littérature française, ça peut être considéré comme un métier, mais ce n'est pas vraiment un métier qui rapporte de l'argent. On peut aimer quelque chose parce qu'on l'aime et ce n'est pas forcément pour gagner de l'argent. Avec mon métier de français. Mais vous prenez, vous prenez, c'est-à-dire que vous avez pris ce métier-là, c'est parce que vous aimez vous-même ou peut-être quelque chose d'autre qui vous a poussé à aimer ce métier-là ? Écoutez, il y a toujours un peu l'influence des parents. Mon père, de son vivant, aimait beaucoup le français. Il a travaillé dans une plantation d'Evea à Tchouk, dans la province de Campontiam. Et il a beaucoup apprécié cette langue et c'est lui-même qui m'a donné un peu le goût du français. Mais bon, il n'y a pas que cela. Il y a aussi le fait que, quand on est petit, j'ai appris l'anglais comme le français. Mais au bout de quelques mois d'anglais, j'ai décidé de rester plutôt avec le français. Au départ, vous avez commencé à apprendre seulement la langue française. Mais puis vous avez appris la littérature française, c'est ça ? Oui, la littérature française ne s'apprend pas quand on est débutant. Donc, avec des années de français, j'ai commencé à aimer la lecture avec les romans en français faciles. Et ensuite, les romans de texte intégral, etc. Et c'est avec aussi le français qu'on acquiert d'autres connaissances qu'on ne peut pas obtenir au Cambodge. Avec uniquement la langue cambodgienne. Donc, pour moi, si j'aime la littérature française, c'est parce que cette spécialité m'apporte beaucoup de choses aussi. De connaissances, la connaissance du monde, etc. Vous avez appris la littérature française. Donc, c'est-à-dire, vous ne connaissez pas la littérature khméenne où les deux cèdent. Écoutez, l'un n'empêche pas l'autre. Pour bien comprendre la littérature française, il faut bien connaître aussi la littérature cambodgienne. Puisque la littérature, ça embrasse le monde. Ça embrasse un milieu social donné. Un écrivain ne peut pas décrire une société donnée sans la connaître. Et il y a les réalités sociales et le talent de l'écrivain même. Comment écrire pour séduire le lecteur en public donné ? Si j'apprends seulement la littérature française sans aucune connaissance de la littérature cambodgienne, je me trouverais très vite perdu au milieu d'un tas d'informations, de réalités qui m'échappent complètement. Donc, il faut quand même aimer la littérature cambodgienne, lire beaucoup de textes cambodgiens pour ensuite acquérir une base assez solide pour suivre les cours en France. J'ai appris que vous aviez connu-même composé un poème. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ? Oui, je suis poète occasionnel. J'écris de temps en temps des poèmes. Des poèmes cambodgiens ou des poèmes français ? Des poèmes français, des poèmes cambodgiens, des pièces de théâtre, des livres, des nouvelles, tout ça. Mais ce n'est pas simple du tout de composer un poème français, par exemple. C'est vraiment difficile. Mais pourquoi votre tête est très bonne ? Écoutez, c'est une question d'inspiration. Il faut avoir de l'inspiration. Et puis, il faut aussi trouver la bonne méthode de raconter quelque chose en quelques lignes. Enfin, un poème, ça dépasse rarement une page. Vous êtes un homme sentimental, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est tout le monde, non ? Le cas de tout le monde. Enfin, un minimum de sentiments. Ce n'est pas un homme très dur, c'est sentimental. Présentez-moi votre poème que vous avez déjà écrit depuis très longtemps. Si vous pouvez me dire, par exemple, en quelques phrases. Alors là, je retenis un poème par cœur. Quelques, par exemple, présentez-nous ? Écoutez, je n'ai pas de poème en tête. J'ai des titres et c'est tout. Oui, les titres, par exemple. Quel titre ? Écoutez, du genre La Grande Plaine de la Vie, L'Ange dont j'ai rêvé. La Grande Plaine de la Vie, L'Ange dont j'ai rêvé.